Bugatti dévoile un nouveau modèle commémoratif pour ses 110 ans, la bien nommée Centodieci, d'autant mieux nommée qu'elle rend hommage à la fameuse EB110 des années 1990. Partie de l'architecture de la Chiron, les designers du constructeur ont ainsi façonné une supercar dont les traits évoquent ceux de son aïeul. Fini les galbes généreux donc, la Centodieci affiche sans complexe des lignes tracées à la règle, de son bouclier avant à son aileron arrière fixe en passant par la forme de son toit ou celle de ses feux avant très fins. La petite calandre en fer à cheval surmontée du logo de la marque, le dessin des prises d'air frontal, les feux arrière et le compartiment moteur vitré sont autant de clins d'œil stylistiques à la EB110, sans parler des ouïes latérales que l'on croirait reprises telles quelles de la EB110 Super Sport. L'ensemble reste toutefois inévitablement plus massif que sur l'inspiratrice de la Centodieci. L'hommage à la EB110 se retrouve à plusieurs niveaux dans le nom de la Centodieci, car si celui-ci signifie tout simplement 110 en italien, c'est pour rappeler que la EB110 fut l'unique Bugatti commercialisée alors que la firme était installée en Italie, lorsqu'elle appartenait à Romano Artioli avant d'être rachetée par le groupe allemand Volkswagen et rapatriée en France. La EB110 commémorait déjà les 110 ans de la naissance en Italie du fondateur Ettore Bugatti. Sous le capot se trouve toujours le moteur W16 8 litres quadri-turbo du constructeur alsacien dont la puissance augmente pour la première fois depuis le lancement de la Chiron. Il offre ainsi 1600 chevaux à 7000 tours minute, soit 100 chevaux de plus que les dernières productions de Molsheim. Ce bloc reste associé à une transmission intégrale via une boîte à double embrayage à 7 rapports et propulse cet engin de 1975 kg à 100 km heure en seulement 2,4 secondes selon Bugatti. La vitesse de pointe est limitée électroniquement à 380 km heure. La production aussi est limitée à 10 exemplaires déjà réservés dont la livraison débutera en 2021. Quant au prix, comptez 8 millions d'euros minimum hors taxe.